Deuxième épisode aujourd'hui de notre série d'interviews des éditeurs français avec Vincent Vergonjan, le président de Lucky Luck Games. On peut d'ores et déjà saluer son courage puisqu'il n'y aura clairement pas que des questions faciles et que d'autres éditeurs français ont refusé de s'exprimer sur des sujets pareils un petit peu tendancieux. Donc bravo à lui déjà. Sachez bien sûr comme d'habitude que vous pouvez vous aussi poser vos questions aux éditeurs et aux auteurs que je vais interviewer dans les semaines à venir. N'hésitez pas à aller voir à la fin de la vidéo ou dans les liens en bas de la description pour savoir comment faire. Et je suis donc avec Vincent Vergonjan qui est la tête de Lucky Luck Games. Bonjour et merci d'être avec nous. C'est d'autant moins facile qu'il y aura des questions qui sont un petit peu rugueuses de la part de la communauté. Alors les dernières actualités de Lucky Luck Games ont été assez notables, pas forcément dans le bon sens. On a eu d'abord deux projets, Kingdom Rush et Chronicle of Crime qui ont été livrés en magasin avant qu'Evaker reçoive leur jeu. On a eu ensuite toute une polémique sur la façon dont la production était perçue sur le fameux Kingdom Rush. On a aussi le Destiny qui a eu un problème de copyright qui maintenant est retardé d'accord avec le nouvel an chinois. Je pourrais prendre les trois points par un. Le fait que les jeux sont sortis en boutique avant, c'est quelque chose qu'on a fait avec l'accord des backers. On s'est tous dit que c'est quelque chose qu'on avait besoin pour être certain d'avoir une asset financière assez forte pour la fin d'année. Et du coup, il y avait aussi cette fenêtre qui était due à Noël. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour Noël, en gros, après, c'est la fenêtre du Black Friday. Et après le Black Friday, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de sortie. Et en gros, si on ne sortait pas le jeu avant le Black Friday, ces jeux ne sortaient pas pour Noël du tout. Donc du coup, on a demandé à la communauté, s'il vous plaît, si vous dites non, on ne sortira pas. Et c'est pour ça que ça n'a pas été une annonce. On sort le jeu en boutique, les enfants, c'est comme ça. Asseyez-vous dessus. Non, non, c'était est-ce que vous, s'il vous plaît, est-ce que vous nous laissez ? Dites oui ou non. Et il y a eu un... C'était un super moment pour vous, parce qu'il y a vraiment eu un accompagnement de la communauté qui nous a compris, qui a dit oui et qui nous a accompagnés là-dessus de manière très, très, très positive. Ça nous a fait hyper chaud au cœur. Un vrai problème de fabrication sur Kingdom Rush. On va y revenir. Pour le coup, qui est un point d'introspection immense. Évidemment, ça a été une période assez stressante pour les backers, mais pour nous aussi, évidemment. Quand tu as une énorme vague de gens, quand tu vois tout ton travail, deux ans de travail, dont le dénouement et des gens qui, finalement, avant de regarder ton travail de développement, voir ton travail de fabrication qui n'est pas au rendez-vous. Ça, ça brise le cœur. Mais en même temps, c'est aussi dans ces périodes de crise qu'on apprend le plus sur soi. Et donc, on a des nouveaux process. Et d'ailleurs, vous verrez la qualité du matos qui va venir sur Destiny's n'a rien à voir avec Kingdom Rush. Et puis, c'était quoi ton troisième point ? C'était le fameux Destiny. Bon, le point de copyright, ce n'est pas forcément ton fait. Pour être franc, écoute, c'était une super histoire de rencontrer les gens de Mythic Games, avec qui, en fait, finalement, c'était plus un univers. Et la co-dépendance avec eux était finalement assez légère. On a quand même trouvé un milieu de chemin qui était vachement bien, qui était qu'on a pu garder les assets visuels de Jeanne d'Arc sans utiliser... Évidemment, il n'y avait aucun gameplay. Il s'agissait de quelques cartes en plus. Donc, finalement, la perte de cet IP, pour nous, ça n'a pas été un truc douloureux du tout, puisqu'en fait, il n'y a aucun du travail qui était co-dépendant de ça. J'ai envie de dire même que c'était mieux, quelque part. Alors, évidemment, on a perdu à peu près 150 backers. En tout, on a perdu plus de 8000 backers. En 150 personnes, ce n'est pas la fin du monde. Mais ce n'est pas ça qui est retardé, ce n'est pas ça qui retarde le jeu outre mesure, là ? Pas du tout. La seule raison... Alors, c'était même assez dur, ce retard, pour nous, parce que l'équipe s'est vraiment déchirée pour que tout soit fini fin janvier, en fait. Le but, c'était de monter dans un bateau avant le... Et le jeu est fini. Là, on a tout qui est emboîté dans un carton, sur des palettes, prêts à monter dans un bateau. Et c'est cette histoire de bateau et de conteneurs en Chine qui veut que le jeu ne soit pas monté. Donc, finalement, comme moi, je regarde ces trois points, il n'y a vraiment rien de dramatique. Alors, évidemment, on peut mettre une fenêtre dramatique sur ces trois-là. Là, moi, je n'en vois pas. Je vois, écoute, le troisième, ce sont des aléas logistiques mondiaux qui sont touchés par tout le monde. Le premier, par rapport à la boutique, c'était au contraire. Ça a été, pour moi, un moment de communion avec nos backers qui nous ont dit, « Allez-y, on est d'accord ». Et puis, le deuxième point, par contre, un vrai point d'introspection. 2020, ça a été une super belle année pour nous. Ça a été une année sur laquelle on a sorti 18 jeux en boutique. Ça a été une croissance où on est monté à 27 personnes à plein temps dans la société. Et ça a été un Kickstarter qui a fait plus d'un million de dollars avec Chronicles of the Millennium, un jeu qu'on a réussi à livrer en avance. Donc, évidemment, après, on peut s'attacher qu'à ces points-là avec une vision finalement négative, mais ça ne sera pas mon cas. D'accord. Écoute, je te propose tout de suite d'aller plus loin dans l'introspection parce qu'il y a forcément une perception des gens, de certains backers, qui a pu être négative. Moi-même, personnellement, il y a des choses que je ne comprends pas et j'aimerais avoir ton regard là-dessus. Merci. Il y a des vidéos démos qui ont été sorties sur Kingdom Hearts. Je me souviens d'une où on explique comment ranger la boîte, etc. Ce qui veut dire qu'à mon sens, vous ne pouvez pas ne pas savoir qu'il y avait quelque chose qui te clochait avec l'insert qui était un peu moyen ou avec la boîte, le spot UV qui aurait dû être là, qui n'est pas là. On ne peut pas louper ça. À quel moment, dans le développement, ou même tu peux peut-être le dater sur le calendrier, à quel moment vous vous dites « Ok, il y a peut-être un truc qui cloche ». À quel moment ça, ça vous vient à l'esprit ? Alors, pour être franc, en fait, on est toujours assez fiers de ce qu'on a sorti sur Kingdom Rush. Après, il y a des variations de qualité sur les choses qui ne sont pas vraies sur toutes les versions. Par exemple, cette histoire de spot UV dont tu parles là, c'est apparemment uniquement sur la version française et encore, c'est uniquement sur la moitié du print français. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a quelques boîtes qui n'ont pas le spot UV français, d'autres qui ont le spot UV anglophone. Pardon, le spot UV. Sur les inserts, si tu veux, en fait, on reçoit ces inserts. Et je crois qu'on est tellement burn-out de développement, on est tellement fatigué, on est tellement dans le truc, qu'on voit ces inserts et on voit bien que ça ne clique pas. Mais on se dit, bon, c'est fonctionnel, ça passe, c'était la manière dont on le projetait, c'est la fin, on y arrive. Et je pense que c'est uniquement avec, en fait, une attente qui est finalement assez spécifique des Kickstarter. Parce que, tu vois, si c'est un contenu qui était sorti en boutique, je ne pense pas qu'on aurait reçu un tel man de négativité. Je pense qu'il y a aujourd'hui une attente qui est très spécifique à Kickstarter, à cette avenue, qui est spécifiquement aussi, parce que c'était notre premier jeu vraiment très gamer, qui était donc avec une cible plus joueur. Et donc, du coup, on était mis en face d'autres jeux avec un matériel bien au-dessus. Et d'où, en fait, un petit peu, une forme de naïveté de notre part, en fait. Tu vois, c'était... Et finalement, c'est une fois que les gens reçoivent le jeu, regardent les choses, ils me donnent ces retours, on se dit, c'est vrai que ce n'est pas top, c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux. Et d'où cette introspection qui n'était pas forcément genre... Ah, merde, les gars, qu'est-ce qu'on a fait, quoi ? C'était vraiment de réaliser... Ah, ouais, non, mais c'est vrai que ça aurait pu être mieux. C'est vrai que... C'est vrai que nous, on avait... Un des jeux qui nous a inspirés, notamment sur ce rangement, c'était évidemment Dice Throne, qui avait justement ce côté foldé. Et c'est là qu'on se dit, non, mais ça ne va pas. Et c'est au moment d'ailleurs où on s'aperçoit, en fait, une fois qu'il y a tous ces avis négatifs et que finalement, on prend du recul, qu'on se dit, ok, non, ça ne va pas. On a eu beaucoup de réunions en interne pour savoir comment est-ce qu'on est en arrivée là, pourquoi personne de nous en interne a levé le bras en disant, les gars, ça a l'air d'être quand même moyen à ce qu'on est en train de sortir. Et donc, pour être certain que ça ne se reproduise plus chez nous, de comprendre en fait un petit peu comment ce truc est passé au travers de toute la boîte, finalement. Et c'est là qu'on a décidé d'aller faire appel au Game Trace et de dire, ok, il n'y a qu'une manière de réparer ça, c'est de mettre notre argent dans notre bouche et d'y aller, quoi. Donc, on a contacté les gars de Game Trace en disant, écoutez, on aimerait que vous repassiez un travail de design pour nous qui ne s'est pas bien passé sur le premier Game Trace. Et finalement... Que vous aviez confié aux manufacturiers, c'est ça ? Exactement. Parce qu'en fait, la création de l'insert a été demandée à Longshore, qui était la société actuelle qui travaille en Chine pour la fabrication de plein de jeux, en fait, de Chronicles of Crime, tous ces jeux-là, passent par eux. Et c'est eux qui avaient fait ce design. Et le design n'était vraiment pas à la hauteur des attentes de notre public, n'aurait pas dû être à notre hauteur. Et encore une fois, en fait, on avait tellement la tête dans le guidon que c'était des choses qu'on disait, allez, c'est pas parfait, mais au moins, on va livrer, on a déjà six mois de retard, go, 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 go. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de moment où vous vous êtes dit... Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles réagir dans ce que tu dis et sur lesquelles, t'inquiète pas, on va revenir. Donc, il n'y a pas eu de moment où vous vous dites, bon, ça, c'est moyen, mais on en voit comme ça, on prend le risque. Ça, c'est pas arrivé, du coup. Tu me dis que vous êtes un peu tombé des nus, entre guillemets, et que c'est juste en rétrospective que vous vous dites, ouais, en fait, c'était pas terrible. C'est ça, en fait, un coutume ? En fait, tu sais, il y a plein d'étapes dans la création d'un jeu comme ça. Et d'ailleurs, en fait, par exemple, il y a eu un souci, notamment sur l'épaisseur des tokens de la boîte de base. Et en fait, dès le prototype, en fait, on nous donne ce truc-là avec justement un truc pas de véan, qu'on pointe à la fabrique et qui nous dit, ah non, mais vous en faites pas, la version finie et imprimée, elle sera bonne, en fait. Et on reçoit, le premier sample qu'on reçoit est beaucoup mieux. Mais finalement, en fait, tu sais, finalement, c'est dans ce delta par rapport à un truc pourri qu'on a eu avant, et ce un peu où finalement, ça peut être ça, mais en fait, c'est pas assez bon, et on aurait dû repousser à ce moment-là, au lieu de dire, OK, c'est là qu'on laisse passer, en fait, ce qui n'aurait pas dû. Mais encore une fois, il y a une dernière chose qui est vraiment importante que tu comprennes, c'est qu'en fait, la qualité du matériel de jeu, en passant sur l'insère, etc., c'est des choses qui, en sortie boutique, n'étaient pas problématiques. Parce qu'en sortie boutique, c'était par exemple sur la qualité de la boîte et l'épaisseur de la boîte, quand les choses voyagent par palette et sont l'une au-dessus de l'autre, c'est les problématiques qu'on a eues qui sont liées à son transport et à sa manipulation et au moindre choc sur le côté, fait que l'épaisseur de la boîte et le matériel qu'on a pris pour du Kickstarter n'était pas bon. Voilà. Si c'était hors d'un Kickstarter, c'est des choses qui seraient passées. Dans un Kickstarter, la boîte aurait dû être beaucoup plus épaisse. Encore une fois, tu sais qu'on peut pointer du doigt, on peut se plaindre. Je pense qu'aujourd'hui, la réponse à tout ça, c'est qu'on était naïfs. C'était aussi la première fois qu'on faisait un jeu de cette ampleur avec une taille aussi grosse, avec autant d'extensions en même temps. C'était l'une des premières fois aussi où on avait autant de retard, un sentiment de culpabilité et une volonté de livrer, livrer, livrer. Il faut y aller, les gars. On est déjà six mois derrière. Comment, les gars, là ? Il faut y aller. Et je pense que c'est un amalgame de tout ça, finalement, qui a amené à plein de petites choses ou quand tu n'es pas dans le processus de cette création et que tu n'as pas le recul que du coup, maintenant, on a acquis via ces erreurs, eh bien, à amener à autant d'erreurs, d'erreurs de jugement, on dit proprement, d'erreurs de qualité, d'exécution. Et c'est pour ça, au final, que même si du coup, ce n'est pas un kick-sarter qui va rester dans les annales pour sa qualité, pour nous, c'était finalement un kick-sarter assez important parce que ce sont des points de réflexion et d'intro-session très forts qui font qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé sur la manière dont on entrevoit la fabrication de manière générale. D'ailleurs, au-delà d'un kick-sarter, ça a été des points de résonance très, très forts. Après, on peut rentrer encore dans plein de détails si tu le souhaites, mais... On va y venir. Juste, je pense que je me fais la voix de pas mal de monde en disant que tu ne peux pas comparer un ressenti boutique et un ressenti kick-sarter sachant que l'investissement financier n'est pas le même. Je ne veux pas relancer mon vieux débat, mon vieux espal de bataille sur le morcellement des facilités d'arrangement qui, moi, m'a paru problématique. Aujourd'hui, concrètement, où est-ce qu'on en est ? Parce qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait, par exemple, les cœurs rouges qui sont gris. Il y avait, bon, ça arrive, malheureusement, des cartes avec des symboles qui sont erronés. Tout ça, c'est corrigé. Ça va être envoyé au backer de la nouvelle campagne ? Ça va être uniquement comme ça ? Comment ça va fonctionner ? Juste pour les cœurs et pour les cartes ? Alors, on essaie de trouver, on essaie d'unifier toute la logistique qui est allée avec ça sans non plus trucider nos finances. Et donc, du coup, la manière dont ça va être fait, c'est qu'en fait, tout ceci va partir de Chine au moment où la réimpression, parce qu'on a une livraison en deux vagues pour cette campagne, tout ce qui est Rift in Time, toutes les nouvelles Game Trace, la Emperor Chest qui remplace toutes les boîtes, tout ça, l'idée, c'est que ça soit prêt mai-juin pour que ça puisse livrer, enfin, même mai, en Chine, pour que ça puisse être livré au mois de juillet au backer. Et l'idée, c'est qu'on utilise cette première vague de shipping pour livrer ses cœurs rouges et ses cartes fixes, sachant que si quelqu'un ne veut prendre aucun de ces trucs-là, ni les Game Trace, etc., ce sera aussi la période pour laquelle ça va chipper pour lui gratuitement. Si quelqu'un prend un Emperor Chest ou une Game Trace, du coup, on le mettra dans son paquet à ce moment-là. Donc, l'idée en groupe, pour nous, c'est d'envoyer ces corrections qui sont d'ailleurs des corrections qu'on a promis qui vont se faire, mais qui ne sont pas non plus des bugs monstrous qui empêchent de profiter du jeu. C'est pour ça qu'on n'a pas non plus mis chez... Enfin, qu'on était en train de jeter tout ça le plus vite possible. On a eu une idée au tout début d'envoyer ça depuis la Chine et finalement, quand on a décidé d'accélérer ce Kickstarter, finalement, ce Kickstarter Element Timber Rising arrive très vite et l'idée de cette arrêt, finalement, c'était aussi de pouvoir donner ces nouveaux Game Trace le plus vite possible. En fait, créer ces Game Trace en dehors de cette campagne, c'était compliqué, que ce soit financièrement, que ce soit logistique. Et donc, du coup, le compromis qu'on a trouvé dans tout ça, c'était de ramener Elemental Uprising plus vite. C'est quelque chose qu'on va certainement nous payer parce qu'il y a beaucoup aussi de backers qui nous disent « Oh là là, mais les gars, mais attendez, je viens de recevoir 20 kilos de jeux et vous êtes en train de me revendre encore d'autres. Donc, c'est un prix commercial assez fort pour nous, finalement, d'aller plus vite sur cette campagne. C'était quand même le compromis qu'on a trouvé pour pouvoir livrer ce contenu réparatif finalement de cette première campagne. C'est aussi de nous dire « Ok, c'est le seul vrai moyen de faire ces corrections. » Donc, voilà pourquoi. Et donc, du coup, pour finir, à la fin de la campagne, de cette campagne-là, donc en gros, ça sera 15 mars quand le pledge manager va s'ouvrir. Si vous avez participé à la campagne actuelle, vous aurez la possibilité de rajouter le fameux cœur rouge, ces cartes, etc. Si les gens ne comptent pas participer, on va quand même les inviter sur ce process-là en disant « Vous n'avez rien à payer, juste vous nous donnez votre adresse dans le pledge manager. » Le fait de tout centraliser sur le pledge manager simplifie notre logistique parce qu'en fait, tout sera dans le même système et tout sera dedans. Bien sûr. Et même pour les gens comme moi, mais je sais que je ne suis pas le seul, qui ont let's pledge et participé hors campagne Kickstarter au premier chapitre, à Rifting Time, je vais moi aussi être sollicité pour ça parce que là, si moi, je bac la deuxième campagne, vous allez aller rechercher les gens qui ont let's pledge sur… Alors, c'était testé en let's pledge sur Gamefarm ? Oui, c'est ça. Alors en fait, ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que toi, tu as aussi tes crédits et tu pourrais te laisser des crédits sur la campagne actuelle. Donc, soit tu utilises tes crédits sur la campagne actuelle et tu fais partie du truc, soit si tu ne fais pas, oui, on va te recontacter parce qu'en fait, tous les gens qui étaient dans Gamefarm, donc tous les gens qui ont soit backé le jeu ou en let's pledge sur Gamefarm vont être invités à rejoindre ce pledge manager pour rentrer leurs coordonnées ou utiliser leurs crédits parce qu'en fait, c'est des crédits qu'on a donnés à plus de 11 000 personnes. On a donné plus de 160 000 dollars de crédits à des backers pour corriger nos erreurs et notre introspective sur toi. Donc, ce n'est pas une petite promesse, c'est beaucoup de gens, c'est beaucoup d'argent et la question, c'est comment est-ce que tu utilises, comment est-ce que tu orchestres tout ça ? Un pledge manager et une campagne, c'est la manière la plus simple et la plus ordonnée pour que tout se rende dans une seule case qui soit soit via la campagne, soit le pledge manager de cette campagne. Tout a été entendu justement sur le fait que ce nouveau chapitre de Kingdom Rush soit précipité aux yeux de certains en tout cas et tu as l'air de le confirmer. Donc, on est vraiment sur cette logique de compenser les erreurs de la campagne Kickstarter, c'est ça ? C'est la raison principale du fait que ça récitait ? La raison principale, c'était de, concrètement, voilà, vous, on est bien sympa à dire ok les gars, on s'est foiré, on va vous refaire des trades, mais si c'est pour vous refaire des trades, faire une campagne au mois de juillet, août, avec des trades qui vont arriver janvier, février 2022, le jeu, il sera fini il y a longtemps, donc les 13 mises à jour, super quoi. Donc, l'idée, c'était de dire ok, on va accélérer cette campagne et pour pouvoir fabriquer, là, et là, pendant la campagne, on est en train de travailler avec Game Trace pour finir, pour créer tout ce contenu, en fait, on est déjà en train de travailler avec eux pour démarrer ce processus de fabrication, envoyer les tools et pour essayer d'aller le plus vite possible pour en renvoyer ces choses-là. Et d'ailleurs, c'est un des points du choix de la plateforme de Game Found, c'est qu'en fait, Game Found nous a offert la possibilité, parce que c'est un ancien pledge manager, de donner ses crédits dès le début de la campagne, ce qui était vraiment parfait parce qu'en fait, ça voulait dire qu'on pouvait utiliser cette campagne vraiment comme un lieu pour donner aux anciens backers et aux ledge-pagers une chance de commander leur remplacement pendant cette campagne sans dépenser d'argent. Donc tant ici, vraiment, ma question suivante, il y a quand même beaucoup de pubs à passer sur Game Found, vous avez été annoncé par Game Found justement comme la prochaine grosse campagne, il y a cette absurdité-là qui a été saisie aussi avec quoi ? Il y avait une espèce d'accord financier, quelque chose sans parler de grand complot. Non, non, non. Ils vous ont quand même mis sur le devant de la scène. Non, mais je peux te raconter l'histoire. Je connais très bien Martin, le PDG de Waken Rims. On était l'un des tout premiers utilisateurs de Game Found il y a deux ans. La première campagne qu'on a été fait avec eux, c'était Chronicles of Crime qu'on a fait avec eux. Et il y a déjà deux ans, il m'a dit j'ai ce doux rêve de monter une plateforme alternative mais bon, pour le moment je fais un pledge manager est-ce que tu veux venir avec nous ? Je m'écoute avec plaisir. On cherchait une plateforme et il y a six mois de ça il m'a recontacté en disant voilà, les choses commencent à se préciser est-ce que ça te dirait de venir dans Game Found je lui ai dit écoute Martin tu vas en premier tu nous montres que ça fonctionne et puis si ça fonctionne alors on peut en parler. La vieille qui est cesse est-ce que ça a fonctionné ? Et voilà, ils ont fait 28 000 backers 5 millions de large donc je pense qu'il a largement fait la démonstration qu'il a montré une plateforme qui fonctionne au moins pour lui et quand il m'a recontacté il me dit Vincent écoute voilà pour le moment je n'ai pas encore ouvert la plateforme on ne peut pas juste venir et dire je veux faire partie de Game Found je cherche des sociétés avec qui j'ai confiance que je sais qui vont vraiment livrer le jeu des sociétés et j'aimerais faire ça avec vous qu'est-ce que tu as comme projet en ce moment et c'est là qu'on s'est dit il y a peut-être une opportunité justement de ramener Elemental Uprising plus tôt parce que justement on s'est dit il y a peut-être une partie par rapport à un système de crédit il faut savoir que nous on paye 5% comme sur Kickstarter donc il n'y a pas de différence financière sur ce truc-là ça marche comme un Kickstarter on paye nos 3% de plateforme de paiement ils n'utilisent pas Stripe ils n'utilisent ADIM ADIM je ne connaissais pas donc au final on a les mêmes prêts ce n'est pas une plateforme sur laquelle on va faire des économies parce qu'il me l'a fait gratuitement etc par contre c'est vrai que évidemment il me dit Vincent par contre si tu viens je vais tout faire pour essayer que je puisse faire moi à l'échelle de la société on va te mettre une grosse promotion on va faire donc il a évidemment il est amitié de lui évidemment il me dit je ne vais pas te laisser tout seul à être premier donc il y avait je pense qu'il y avait et puis moi j'avais envie d'essayer je suis un énorme admirateur de de Marc Sheen et de ce qu'il a créé de Wakeham Reams et puis voilà je pense qu'il y a pas mal de choses qui a aligné entre ces histoires de pouvoir justement faire ses crédits pendant la campagne le fait qu'il voulait une campagne tout de suite et que nous on s'est dit c'est peut-être le moment idéal pour lancer Kingdom Rush et Mental Embracing est-ce que c'était une bonne idée ou pas une bonne idée écoute on en parlera à la fin de cette campagne évidemment elle est un peu dure à lire pour nous cette campagne parce que c'est évident qu'elle est trop tôt pour beaucoup de gens tu vois mais parce qu'on comprend mais donc voilà mais en tout cas moi aucun regret une dernière chose c'est que du coup je suis en train d'apprendre beaucoup de choses à travailler avec ces gens parce que du coup ils nous ouvrent un petit peu la manière dont ils travaillent et via leur soutien sur la réussite de la société de la campagne donc c'est hyper hyper intéressant hyper formateur en deux mots vraiment juste en deux mots ça se passait bien sur Kickstarter il n'y a pas de grave particulier qui a fait que c'était plus l'opportunité de l'autre côté non voilà c'est vraiment il n'y a pas tu sais Kickstarter c'est vraiment une plateforme complètement neutre enfin il n'y a pas de nous en tout cas on n'a jamais eu d'histoire de guéguerre d'influence ou quoi que ce soit il n'y a vraiment aucun problème avec eux et donc non c'était pas du tout parce qu'on n'aimait pas Kickstarter jusqu'ici alors c'était d'ailleurs une plateforme qu'on a utilisé de moins en moins en 2020 on n'a fait qu'une seule campagne on a fait deux campagnes en 2019 parce qu'en fait c'est vrai qu'on veut utiliser Kickstarter uniquement sur des projets vraiment épiques sur des choses sur lesquelles on a vraiment besoin sur des choses sur lesquelles il y a vraiment des gros gros développements et où on a besoin de ce financement avant l'heure pour que ces jeux puissent voir le cours et c'était le cas de Kingdom Rush c'était un truc complètement phénoménal à mettre en place et donc voilà donc du coup on ne l'utilise pas souvent donc c'était pas vraiment une histoire de et puis le dernier tour on avait fait plus d'un million de dollars sur Chronicles of Crime la campagne s'était très bien passée donc il n'y a pas de pas de drame le nouvel insert la nouvelle boîte du coup quelques petites questions là-dessus c'est promis juré on peut tout mettre dedans tout le contenu attention de la première la première campagne j'entends c'est bien ça tout sauf les tours 3D les tours bien sûr d'accord et tu me dis que c'est de la wave 1 la première la vague 1 mais est-ce que ça ne veut pas dire du coup que si on cherche la petite bête que l'argent que tu vas donner aux gens les crédits que tu donnes sinon ça paye les frais de port parce qu'en 2 vague ça reste plus cher en shipping non ? non non ça n'a rien à voir avec les frais de port concrètement nous on vous offre la fabrication et la conception de ces trucs là on a toujours dit par contre qu'on ne peut pas se permettre de payer les frais de port pour 11 000 backers c'est juste on durerait la société donc du coup on est aussi bien conscient que cette réparation elle n'est pas pour tout le monde il faut que les gens veuillent la prendre et que évidemment du coup si vous voulez avant l'heure alors parce qu'en fait il y a aussi une logique dans cette logique là c'était de dire qu'on ne s'attendait pas à ce que les gens de la première campagne battent la deuxième d'accord donc tu peux très bien te dire tu n'as pas besoin de backer Kingdom Hush et Elemental Uprising et que tu n'as payé que un frais de port et que tu n'as pas besoin d'attendre ce truc là en mars 2022 pour recevoir ton truc donc on voulait mettre un système en place encore une fois pour les gens qui n'étaient pas intéressés par Elemental Uprising de payer le strict minimum pour avoir leur truc le plus vite possible voilà c'était ça je peux vous rappeler quand même que la nouvelle campagne est un franc succès qui ne se dément pas dans les derniers jours alors il y a quand même une autre critique qui s'est un petit peu cristallisée et que j'ai pu partager qui était la difficulté du jeu alors de mon expérience je pense que c'est partagé par beaucoup il y a le premier scénario que je trouve vraiment bêtement difficile il y avait le septième il y a le dernier de la boîte de base aussi qui est assez raide est-ce que alors plusieurs choses première est-ce qu'on ne se trouve pas de cible quand on propose d'adapter un jeu qui est tout public et en plus cartoon et sur lequel des gens expérimentés vont se casser les dents est-ce qu'à un moment il n'y a pas une dichotomie un problème de thème peut-être est-ce qu'il n'est pas mal vendu dans ce sens-là c'est vrai que c'était longuement débattu en interne ces problèmes de parce que c'est c'est très visif finalement t'as autant des gens qui nous disent oh là là c'était trop facile votre jeu et t'as des gens qui nous disent c'était vraiment trop dur en fait en fait ce qui est difficile alors c'est des choses qui sont adressées évidemment sur Kingdom Mosh c'est le Mental Health Pricing qui du coup sera un jeu sur 12 sur 12 missions pas 10 avec avec 2 les 2 premières missions beaucoup plus douces par rapport à ce qu'on a pu faire sur la première mission de le Mental Health Pricing qui a été pour des gens qui ne s'attendaient pas à ça finalement un puzzle très complexe très vite très dur et et finalement ça a été un choix fait par l'équipe de développement qui après coup n'était pas forcément partagé par le reste de la société mais après maintenant tu dois faire confiance à ton équipe et c'est les choix qu'ils ont pris mais ils voient bien qu'après coup c'était pas forcément la meilleure idée non plus donc il y a une vraie enfin c'est délicat l'équilibrage d'un jeu coopératif et spécifiquement par rapport au puzzle spatial qu'il est et en fait le fait de 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 comprendre quel était l'enjeu des designers et la manière d'aborder et de gagner ce scénario est vraiment pas évident à saisir immédiatement dès sa première mission on a on est en train de finir là un scénario tutoriel pour Elemental Uprising pardon pour Kinomash 15 Time donc pour le premier on a travaillé avec avec un monsieur qui justement a bossé sur une des campagnes que tu d'ailleurs une vidéo qui était vachement bien Endless Winter donc c'est quelqu'un qui a bossé sur Endless Winter qui nous a créé en fait un tutoriel pas à pas pour apprendre pour pour enseigner aux nouveaux joueurs comment appréhender les choix de Rift in Time une espèce de mission 0 tutoriel qui permet d'arriver sur cette mission 1 bien mieux équipé que ce qu'on est aujourd'hui donc voilà donc on est en train de travailler là-dessus aussi et mais oui évidemment c'était c'était un c'est et je pense que d'ailleurs le jeu a beaucoup pêché sur cette variance d'appréhension de la difficulté des gens qui l'ont tout de suite capté le jeu contre ceux qui et c'est pas parce que ces gens qui n'ont pas capté de suite sont de mauvais joueurs au contraire c'est peut-être très bien même un joueur très expert et se prendre un mur face à ça c'est clairement un échec de notre part là-dessus de ne pas avoir eu un meilleur onboarding je ne sais pas comment on dit en français une meilleure mise en bouche du jeu un premier contact aussi ouais parce que du coup moi j'avais j'avais l'impression bon on ne va pas passer l'après-midi dessus mais que cette nouvelle campagne il y avait quand même plus d'éléments qu'elle est contre le joueur que d'éléments qu'elle est pour aider le joueur il y a des nouvelles embusses sur le chemin il y a des systèmes de boucliers et tout et malgré ça je pense que ouais le vrai problème c'était peut-être le premier contact avec le premier scénario dans Recting Time qui en plus interdit les pouvoirs de héros et qui rend tout vraiment raide donc ça c'est promis là on peut vraiment démarrer en douceur on peut d'accord il y a aussi il y a eu enfin 100% enfin il y a eu de longues conversations avec les designers sur ce problème parce qu'évidemment on lit les forums on est là on voit bien quelques joueurs donc évidemment si on remet si on remet les pieds sous la table et qu'on y retourne on va changer des choses et donc ouais donc évidemment c'est les choses qu'ils vont être adressées ils ont compris avec les tests à l'échelle parce qu'en fait ce qui est difficile finalement c'est qu'on a fait beaucoup de bêta tests on avait un gros on avait un gros filier de bêta testeurs et il y a des problèmes qui sont remontés seulement une fois sortis qui n'étaient jamais sortis pendant le bêta test notamment à 4 joueurs où ce premier niveau à 4 joueurs était très 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 dur en gros il demandait presque un perfect pour le réussir il demandait vraiment d'avoir une de connaître le jeu sur le goût des doigts pour y arriver finalement à 4 joueurs donc une source de frustration terrible terrible si on y joue pour la première fois à 4 joueurs tout à fait ce qui était moins le cas à 2 ou à 3 et donc tout ça ça a été des choses évidemment analysées discutées et qui seront évidemment bien mieux adressées sur Elemental Repraising il y a des en termes de mécanique ou de règles il y a des grosses sources qu'on vous dit ou que c'est essentiellement du contenu à part il n'y a pas de non non c'est le même jeu alors évidemment on retire les portails donc ça change pas mal de choses il y a aussi il y a plein de petits points qui sont clarifiés donc un des gros points c'est qu'en fait les gens ne trouvaient pas le but du jeu de chaque mission parce que c'était pas très bien mis en place donc là cette fois-ci il y a carrément une carte qu'on met à la sortie donc là c'est marqué noir sur blanc donc il y a carrément donc il y a du matériel supplémentaire qui clarifie la mission 1 c'est marqué il faut du coup comme il n'y a plus les portails en plus et que c'était quasiment que des destructions de portails pour gagner là il y a une variété d'objectifs qui est vraiment beaucoup plus large et qui fait que et du coup clarifier encore une fois parce que du coup on en refait plus donc du coup on le fera mieux avec une carte qui est noir sur blanc à la sortie juste en face de son petit token de sortie qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner mais c'est marrant quand même parce que cette histoire de difficulté parce que quand tu remontes sur le draft des règles de Rifting Time qui se trouve encore sur la page Kickstarter on voit par exemple que les héros sont autorisés à aller sur les portails en prenant des dégâts sont autorisés à utiliser leur pouvoir sur les portails et sur la version finale du jeu ils n'ont plus le droit donc on dirait quand même que pendant les dernières phases de développement vous avez serré la vis encore plus pour rendre le jeu vraiment difficile c'est vrai que c'est la partie là où j'aimerais que mon directeur créatif soit là pour t'en parler parce que moi je n'ai pas participé au développement du jeu en tant que PDG je supervise ce qu'on malheureusement je ne peux pas te raconter l'histoire de ce sage de vice et peut-être c'est une vidéo en anglais à faire avec Philippe qui te raconterait tout ça avec beaucoup de passion parce qu'évidemment vous imaginez bien que lui il y a passé deux ans de sa vie sur ces problématiques là et en fait c'est souvent des choses qui ressortent de bêta test tu vois quand tu as dix groupes qui jouent au premier niveau et qui te disent que c'était trop facile bon bah tu te dis ok comment est-ce qu'on va resserrer ça enfin si d'ailleurs ça n'a peut-être rien à voir avec le niveau 1 tu vois mais qui de manière générale disait ah là le jeu était vraiment trop facile pour nous trop facile ah oui et genre enfin bref donc malheureusement sur ces points là de détails je ne sais pas te répondre et j'avais dit que j'aurais des réponses à tout mais là celui-là il faudrait ajouter Philippe pour qu'il nous raconte son histoire cette fois ok bon on va être obligé de s'il a venir un petit peu de Kingdom Rush sinon ça va faire une vidéo uniquement dédiée à Kingdom Rush et je pense qu'il y a des gens qui sont déçus est-ce qu'aujourd'hui tu vois ta boîte comme une boîte à licence c'est-à-dire on voit Chronicle of Crime si tu continues à l'exploiter et les gens en sont ravis est-ce que pour par exemple Destiny si tu verrais le même destin ah ah c'est-à-dire éventuellement capitaliser le dessus et aller plus loin Kingdom Rush on voit donc deuxième campagne également est-ce que c'est quelque chose que tu veux prolonger ça donner une longue vie à tes licences alors on veut donner une longue vie à des jeux qui ont trouvé leur public donc c'est difficile de savoir avant l'heure si un jeu va devenir une ligne qu'on va vouloir relancer tu vois et il y a malgré tous les problèmes dont on vient de parler donc tu as voulu vraiment tout sortir tout ce qu'on parle je suis ravi d'adresser tous ces points tu vois je pense que c'est une bonne chose il y a eu suffisamment de retours positifs finalement sur son contenu sur le jeu pour qu'on décide de faire une nouvelle campagne et d'y aller il y a eu Chronicles of Prime c'est un jeu qu'on a vendu à plus de 300 000 exemplaires dans le monde dans 25 langues donc c'était pareil ça sera une ligne qui va être là qui est là pour rester Destiny's alors Destiny's j'ai hâte j'ai hâte de voir ce qu'il va se passer c'est un ovni total c'est aussi c'est un jeu difficile à développer encore une fois enfin tu vois encore une fois tu vois on a sorti 18 jeux l'année dernière avec aucun qui était des kickstarters mis à part le Chronicles of Prime donc pour que Destiny soit un kickstarter c'est que c'était un objet très très difficile très très long à développer et j'ai hâte qu'il tombe dans les mains des joueurs pour que vous compreniez la folie ludique qui est derrière ce contenu en gros juste pour te raconter pourquoi ce jeu est tellement compliqué donc du coup on n'ira pas s'il n'y a pas un franc succès sur ce jeu parce que c'est aussi un jeu qui a été fait qui est tellement de travail beaucoup plus que ce qu'on a levé pendant ce kickstarter enfin c'est un jeu dans lequel on est dans le négatif en termes de coups de développement même avec un kickstarter concrètement c'est un jeu qui joue de base à trois joueurs il peut jouer jusqu'à quatre en équipe et l'idée c'est qu'en fait c'est un jeu compétitif narratif personne n'a fait ça c'est un peu fou parce qu'en fait le narratif a tendance à être coopératif ou quand il est ou quand le compétitif est narratif c'est juste des petits bribles de petits textes une petite décision une petite sortie une ressource voilà Niren Farr fait ça très bien mais ça reste le narratif est vraiment juste une petite couche par dessus histoire de mettre un peu de thématique mais au final ça reste soit un placement d'ouvriers soit un etc ici c'est vraiment un jeu 80% narratif compétitif et les problèmes pour faire un jeu compétitif narratif et bien c'est comment est-ce que moi je reste engagé quand c'est plus mon tour et donc du coup et surtout d'assurer que le tour de quelqu'un d'autre ne dure pas 15 minutes et que le tour en question m'intéresse moi pour mon propre puzzle alors que c'est que des histoires et donc chaque personne a un but secret pour gagner la partie et la complexité c'est qu'il y ait suffisamment d'entrecroisement alors que ses objectifs sont complètement différents moi je peux être une mon but c'est peut-être d'aller prendre trois de ça deux de ça de rencontrer un mec transformer un truc faire un don de sang et puis de faire une incantation du loup-garou pour gagner alors que l'autre ça va être justement de tuer le loup-garou donc il doit récupérer des villageois les convaincre faire des trucs on a chacun une espèce de mission secrète et c'est vraiment une espèce de sandbox un bac à sable ludique total mais où il doit y avoir suffisamment d'entrecroisement pour que quand il arrive quelque part je veux savoir qu'est-ce qui se passe là-bas parce qu'il y a peut-être quelque chose lui il se rend pas compte que ça va m'aider parce que lui il se dit ah bah ça ça m'a pas de cause et voilà donc du coup d'où cette difficulté puis il y a aussi ça a été un jeu intéressant parce que c'est un jeu sur lequel on a fait plus de 500 playtests tu vas se rendre compte 500 playtests c'était complètement fou comme pari et du coup la sortie de ses premiers playtests le jeu était déjà très encensé pendant sa sortie au Kickstarter sur la première version mais il a été encore plus itéré après où on a apporté encore plus de pointeurs et de pour certains joueurs on pouvait être un petit peu perdu dans ce bac à sable finalement et on a apporté encore plus de pointeurs sur les prochaines étapes à faire donc du coup c'est pour nous c'est un peu le fleuron de ce qu'est le jeu hybride aujourd'hui enfin voilà on en est très très fiers maintenant ça reste aussi un ovni comment est-ce qu'il sera appréhendé ben écoute maintenant il faudra que je t'envoie une boîte pour que tu me dises mais il n'y a plus qu'à c'est ça ouais t'as un regard d'ailleurs sur un jeu comme Sea of Legends qui a été proposé après votre jeu et qui a priori propose donc du compétitif narratif mais avec des histoires générées procéduralement via une application ça te parle t'as entendu parler je l'ai baqué je l'ai baqué évidemment t'imagines bien mais j'ai pas reçu donc écoute curieux de voir ce qui se passe alors il faut savoir que nous c'est pas automatiquement généré parce qu'en fait c'est vraiment un peu à la Chronicles of Crime c'est pas des trucs un peu génériques c'est vraiment des scénarios très 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 complexe écrits avec un dénouvant spécifique avec d'ailleurs plusieurs sorties spécifiques donc il faut que vous sachiez qu'on a 4 écrivains à plein temps chez Lucky Doc donc on est vraiment dédié à l'écriture d'histoire on n'est pas là pour générer des espèces et toi la manière dont tu le parles ça ressemble un petit peu à ce qu'est Niren Phare finalement d'accord et l'éditeur aussi tu vois donc Niren Phare c'est de la gestion de ressources c'est du jeu expert avec des petites phases narratives qui donnent un petit peu de thématiques pour faire comme ça c'est un petit peu ce qui se passe dans un plan de legacy tu vois donc c'est du jeu avec un petit peu d'histoire à droite à gauche j'ai l'impression qu'ici All Legends avec leur truc généré automatiquement ont un petit peu de ça mais moi quand j'entends généré automatiquement ça veut dire qu'on n'est pas dans du vrai scénario on n'est pas dans l'intrigue on n'est pas dans des fils rouges alors que nous destinistes chaque scénario c'est plus de 35 000 mots donc c'est monstrueux en termes d'écriture après de voilà alors dernière petite question un peu facétieuse et après après j'arrête de t'embêter avec les questions facétieuses alors pour le coup c'est la question d'un membre de la communauté c'est même pas la mienne mais elle m'intéresse quand même qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent qu'à partir du moment où on commence à employer des QR codes des smartphones on n'est plus dans le jeu de société et question subsidiaire est-ce que vous avez autre chose dans votre manche pour la suite ou est-ce que vous n'êtes pas forcément à la recherche perpétuelle de la nouveauté ou de l'ovni comme tu disais tout à l'heure écoute c'est des super questions merci de me poser vraiment avec plaisir tu sais je vais commencer par te raconter une histoire c'est qu'en fait avant de monter Lucky Duck moi j'ai monté deux autres sociétés de jeux vidéo donc toi je viens du monde numérique et j'avais justement investi dans une société j'ai eu quelques réussites on va dire j'ai un petit peu tout de côté à titre personnel et j'avais investi dans une société qui justement qui faisait des jeux hybrides des jeux de société hybride mais bien avant que je me lance dans le jeu de société tu vois je trouve ça génial moi en tant qu'entrepreneur numérique de faire des trucs physiques et malheureusement les gars la boîte a fermé au bout de six mois j'ai perdu tout mon investissement mais c'était un investissement hyper intéressant parce que il m'a tout de suite montré du doigt oulala hybride ou c'est pas gagné et février 2017 il y a David Sicuel qui me chasse partout dans Cannes en disant Vincent 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 je veux absolument te montrer un prototype hybride je dis ah le hybride j'ai une histoire j'ai une histoire vraiment négative sur le hybride j'y crois pas trop ton truc j'ai pas le temps et puis évidemment il me coince dans un coin après un dîner il me dit versant les 10 minutes tu vas aller ok on y regarde et j'essaye son jeu au bout de 10 minutes je lui ai mais waouh mais qu'est-ce que c'est que ce truc et David a réussi à mettre à vraiment à utiliser l'hybride de manière complètement exceptionnelle et donc du coup en 10 minutes il arrive à complètement casser le mythe que j'ai de jamais refaire un jeu hybride en bout de 10 minutes je suis là oh j'ai envie de le faire comment on signe quand même pas mal j'ai d'autres sociétés qui sont intéressées que ça et donc un premier élément de réponse c'est que je suis d'accord avec cette personne l'hybride c'est compliqué parce qu'en fait en tant que joueur de société on a tendance à venir vers le jeu de société pour se détacher de ça parce qu'on n'en a pas envie de ça parce qu'en fait même si c'est un outil de communication fort c'est aussi un outil de déstualisation qui amène à plein de choses négatives donc pour moi cette espèce d'âge d'or du jeu de société c'est aussi un effet de bord de cette hyper communication et de ça donc évidemment quand tu dis que tu dois amener ce device tu as beaucoup de gens qui sont donc du coup et qu'est-ce que et vraiment David avec son idée sur Chronicle Squad est intéressant parce que pourquoi le device ici c'est pas un jeu vidéo ce n'est qu'une numérisation d'un livre d'accord c'est vraiment une numérisation d'un texte que tu dois lire il n'est même pas lu pour toi ça c'est pas un jeu vidéo où tu cliques sur des boutons tu dois faire des trucs non non c'est ça et par contre l'outil du fait que en tant qu'écrivain en tant que game designer de pouvoir numériser ce texte est incroyable ce qu'il offre parce qu'en fait il permet d'offrir aux game designer des choses qu'on ne pourrait jamais faire avec du papier un exemple tout bête dans Chronicles of Crime tu reçois un coup de fil c'est assez étonnant la première fois que ça t'arrive c'est qu'en fait on est tous en train de discuter machin machin et d'un seul coup ah le téléphone sonne tu vois qu'est-ce qui se passe et là c'est l'agent qui te dit ah mais vous avez fait un travail dégueulasse machin on a trouvé des seringues rendez-vous machin donc le jeu revient vers toi d'un seul coup via ça et ce que les gens ne savent pas c'est qu'en fait souvent quand il y a ce téléphone qui sonne c'est qu'en fait c'est pour nous une manière de faire revenir les gens qu'on a perdus typiquement on se dit si au bout de deux heures les gens n'ont pas trouvé cet objet ils vont tourner en rond de la même manière que ce qu'on a sur un Sherlock Holmes consulté détective ou parfois pendant une heure et demie on est complètement bloqué et donc du coup l'aspect numérique permet de faire ça permet aussi d'avoir des choix permanents il permet d'avoir tellement de choses fortes voilà et donc du coup pour finir c'est une réponse un peu longue parce que j'aimerais la développer pour expliquer ça c'est qu'en fait le jeu hybride c'est compliqué et nous on va mis à part l'hybride narratif vous n'allez pas voir beaucoup de choses d'hybride de notre part on croit très 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 fort à l'apport de l'application quand il s'agit du narratif en dehors de ça le scope c'est dangereux et il y en a quelques-uns qui l'ont réussi notamment Florian avec c'était quoi c'était le jeu où t'es un t'es un serveur je me souviens plus du nom de ce jeu de société et t'en as un autre aussi qui est sorti en France récemment qui s'appelle Soviet Kitchen et il faut que tu saches que nous on est vraiment on a dédié notre studio en interne mise à part Kingdom Rush qui est presque une exception quasiment tout le reste qui va arriver de notre part donc Chronicles of France Destiny's et beaucoup de choses qui vont arriver en 2021 sont vraiment dédiées au narratif hybride donc vous allez avoir beaucoup beaucoup de choses que je ne peux pas encore vous partager parce qu'elles ne sont pas annoncées elles sont encore en train d'être développées beaucoup d'ailleurs qui ne se vont pas passer par Kickstarter parce que ce sont des développements qu'on va pouvoir financer tout seul et qui sont dédiés à l'hybride narrative donc voilà j'y crois très très on n'a pas forcément une course à la technologie de puce on voit maintenant il y a même des jeux qui fonctionnent en Bluetooth etc c'est pas la recherche de la nouveauté c'est plus parce que ça ça te paraît utile et essentiel dans un certain type de jeu exactement alors pour le coup et pour le coup pour que ça fonctionne il y a encore d'autres règles un seul device pas de réseau pas de truc spécial en fait il faut vraiment que l'outil s'efface complètement que ce soit un téléphone ou quelque chose tu n'es pas besoin de setup technique il ne faut pas besoin que tu aies un appareil téléphonique particulier donc ça doit être complètement adhonneur et l'aspect QR si tu as joué à Chronicles of Crime ou à Destiny's ou même d'ailleurs beaucoup de gens qui n'ont pas joué encore à 1400 beaucoup de gens qui ont joué à 1400 disent ah là des QR codes sur un jeu médiéval mais en fait quand tu joues au jeu tu ne le vois plus le QR code en fait c'est vraiment juste une manière d'avoir cette communication entre l'aspect physique et numérique mais tu ne le vois plus finalement c'est parce que c'est tellement rapide ça flash ça donne du texte et tu es tout le temps en train de lire tu n'es pas en train de penser toi de QR alors Vincent je te propose maintenant de jouer de prendre la casquette du service après-vente donc j'ai une poignée de questions que j'ai sélectionnées parmi les nombreuses le but c'est de répondre autant que possible juste par oui ou par non ou par des phrases très courtes et que je te bombarde de questions alors la plupart ça va concerner des VF en tout cas pour le début alors j'imagine que tu n'as pas toutes les réponses Vincent est-ce qu'il est prévu ou envisagé une VF de Sleeping Gods allez je vous le dis oui alors là là tu vas faire des heureux je peux te dire c'est une vraie nouvelle c'est une vraie nouvelle je vais l'annoncer les gens les gens sont pendus à tes lèvres ok une VF de Dune Imperium ça a été annoncé c'est fait on vient juste d'ailleurs de recevoir aujourd'hui le sample français tiens mais d'ailleurs ça c'est la VO mais il est génial il est trop trop bien et il arrive fin mai début juin voilà fantastique une VF de Dice Throne Adventures on va d'abord faire la saison 1 parce qu'on ne peut pas tout faire Dice Throne c'est beaucoup de choses on vient d'annoncer qu'on fait la saison 1 ça sera une campagne qui démarre le 9 mars avec on espère donc il démarre les impressions mi-avril on espère que le jeu soit prêt en septembre et si cette première saison se passe bien que les français en veulent alors il y aura certainement saison 2 et Adventure qui arrivera en 2022 ou fin 2021 pour une campagne de précommande mais pour le moment c'est saison 1 ok plutôt des bonnes réponses pour l'instant une dernière VF Empire of the Void 2 pour le moment non désolé une mauvaise réponse après Mint est-ce que tu aurais l'envie de localiser d'autres jeux à moins de 15 euros ou est-ce que ça reste une niche et t'ira pas plus loin non 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 en fait des jeux à moins de 15 euros c'est des choses qu'on regarde j'ai pas envie de tout vous dire mais j'ai un carton plein de jeux à moins de 15 euros à côté de moi donc ça reste aussi on a fait on fait autant des jeux à 50-60 euros mais on je trouve du chemin on en a trop fait donc on aimerait bien faire des jeux moins chers aussi pour avoir une gamme qui respire un petit peu dans l'aspect de prix une question on revient sur Kingdom Rush ceux qui auraient pris des pledges groupées des commandes de groupe via par exemple des vendeurs en boutique est-ce qu'ils vont quand même bénéficier du fameux SAV justement de Kingdom Rush avec les corrections absolument alors on a bien avant la campagne on a contacté tout ça n'en a pas beaucoup il n'y a que 70 des boutiques qui ont backé des Kickstarter avec nous avec l'instruction de contacter leurs acheteurs et de nous dire d'ici la fin de la campagne si leurs acheteurs voulaient un Deluxe Upgrade ou s'ils voulaient investir 15$ de plus pour un pour un Emperor Chest donc voilà pour ce coup là c'était important qu'on passe par eux et qu'on passe pas directement avec ces gens parce qu'on ne sait pas à qui a été vendu quoi donc voilà donc du coup c'est important que vous contactiez votre boutique si votre boutique vraiment pour je ne sais quelle raison décide de ne pas participer alors on fera du cas par cas et on trouvera des solutions entre nous mais pour le moment l'idée c'est de passer par là alors je pense que j'ai la réponse du coup avec tout ce que tu m'as dit maintenant est-ce que tu serais ouvert à l'idée de renvoyer la balle c'est-à-dire à ce que certains de tes jeux de tes licences sont exploitées en jeu vidéo ça t'intéresse ça t'intrigue alors on a eu le gros du début de l'histoire de la société était basé sur l'idée d'aller prendre des jeux vidéo et en faire des jeux de société et donc malheureusement à cause de la nature de mon contenu je ne peux pas faire des jeux vidéo je ne peux pas faire un Kingdom Rush Rifting Time numérique parce que du coup les mecs voilà et comme le gros du reste de ce qu'on fait c'est du hybride narratif qui utilise l'application difficile de le numériser également en tant que jeu de société pure donc malheureusement même si du coup c'est notre coeur de métier ça va faire des applications on n'a pas trouvé de jeu sur lequel on puisse faire une transformation parce qu'après le gros du jeu classique ça reste des jeux ça reste des traductions des jeux importés et donc là là-dessus pareil ce n'est pas nos jeux donc on a moins l'intérêt de s'investir dans une numérisation de Calico alors que c'est un jeu excellent mais c'est le jeu d'AEG donc ça serait un travail à faire par AEG malheureusement aucun projet sur ça d'accord quel retour vous faites quel retour toi tu as de l'expérience de localisation récente je pense au chef d'oeuvre de Loca par exemple et accessoirement est-ce que quand c'est possible vous préférez pas proposer l'AVF pendant la campagne je sais que c'est pas toujours possible pour le coup alors le Locat alors en fait il faut savoir qu'on a comme on a eu cette hyper croissance de sortir 15 jeux français cette année qui a été un peu chaotique qui a amené à pas mal de changements aussi parce que tu vois on est en pareil c'est toujours dans ces trucs de croissance c'est la première fois qu'on fait des bêtises sur le Locat honnêtement la traduction il y a eu un vrai problème de traduction là-dessus et on a on a corrigé ça de manière très forte on a embauché Siegfried de chez comment il s'appelle alors c'est je me souviens plus c'est quelqu'un qui vient de la presse à la base c'est quelqu'un qui m'a écrit à la sortie de 1400 en me disant Vincent c'était vachement bien alors par contre j'ai trouvé ça comme faute ça comme truc et puis de manière générale j'étais pas trop d'accord avec le traducteur et il me sort de la traduction mais je me dis mais t'es qui c'est génial et en fait je dis t'es qui je le connaissais déjà bien mais son regard hyper pointu sur ce que devait être une traduction fait qu'en fait je lui ai offert un travail et maintenant il bosse il travaille à plein temps chez Lucky Duck il est notre directeur éditorial et avec son arrivée il a repris beaucoup de jeux qui n'étaient pas encore imprimés mais traduits et il a trouvé plein d'erreurs dessus et c'est lui qui a repris d'ailleurs on est en train de retraduire de faire une relecture des deux locates pour remonter encore plus haut le niveau de traduction et d'orthographique de ces deux jeux et il amène enfin il a vraiment l'avoir dans l'équipe a permis de resserrer les boulons sur la qualité éditoriale et francophone de ce qu'on fait par rapport à une époque où en fait l'équipe française de Lucky Duck que ce soit commercial, marketing et éditorial c'était une personne qui s'appelait Léandre Proust qui est bien connue évidemment quand tu n'as qu'un homme derrière tout ça il a beau être un génie il ne peut pas tout y avoir évidemment on travaille avec des traducteurs et des relecteurs indépendants mais il s'avère que ça ne suffisait pas voilà donc du coup aujourd'hui on est passé d'une équipe d'une personne en France à une équipe de trois personnes à plein temps on a un directeur des relations boutiques qui s'appelle Davy un directeur marketing qui s'appelle Guillaume et puis l'arrivée de Zikfried qui est dédiée uniquement à la relecture traduction et l'éditorial francophone qui devrait changer beaucoup de choses que nous et du coup ça veut dire que les personnes qui auraient participé à cette campagne de localisation vont recevoir quelque chose ou ce sont en PDF comment ça va marcher ? on a promis de renvoyer sans aucune demande les deux livrets de mission et les deux livrets de règles au backer de la première mission et puis pour n'importe qui qui achète le jeu en boutique une simple demande du SAV et on pourra récupérer les livrets de mission très bien en quelques mots comment on se décide sur une localisation est-ce que c'est forcément du coup de coeur est-ce qu'il y a eu une étude de marché avant ? les locaux c'était pas un choix difficile par exemple parce qu'on sait que c'est un auteur qui est très prisé et très très talentueux mais globalement comment ça marche chez vous ? non c'est une bonne question c'est pas évident en fait on joue à plus d'une centaine de jeux par an en gros nous de fin de mer en général d'ailleurs le Sleeping God ça a été une discussion un petit peu dure parce que typiquement on fait pas ce genre de jeu à 70 euros c'est pas trop la gamme Lucky Duck mais c'était vraiment un vrai coup de coup moi j'y ai joué trois fois sur les dix derniers jours et j'ai fait bon ça va être long et ambitieux mais il faut le faire mais de manière générale en gros on reçoit on contacte l'éditeur avec qui on est intéressé on demande un prototype ou un print and play on essaye le jeu individuellement ou ensemble sur un tabletopia on en parle on essaye de trouver des jeux qui sont dans la ligne Lucky Duck on a tendance à faire à quelques exceptions des jeux plutôt Family Opus un exemple typique d'un bon jeu Lucky Duck c'est Calico c'est Les Petites Bourgades c'est des jeux accessibles d'une trentaine d'euros voilà c'est pour moi la ligne définitrice d'un jeu Lucky Duck après on a quelques exceptions on a Dune on aurait Sleeping God on a 4-5 jeux par an pas plus que ça qui sera un petit peu plus dans une gamme un peu plus expert et puis un petit peu plus d'ailleurs en 2021 on va vous surprendre on a plus de jeux un peu moins chers aussi qui arrivent des petits jeux de cartes des choses comme ça voilà donc à la fin il faut que ce soit un vrai coup de coeur il y a plus de 5000 jeux qui sortent par an il faut savoir que l'import c'est un métier très difficile parce qu'en fait on achète ces jeux au prix fort parce qu'en fait on achète le prix de fabrication plus un prix de licence qui est payé immédiatement à la société à qui on achète le jeu et on les achète cash ces jeux c'est pas comme si on leur dit on a des ventes ce mois-ci je te donne 25 balles non non on prend 100% du risque ces gens n'en prennent aucun risque et donc du coup quand un jeu ne contre-performe ça peut être assez désastreux financièrement donc du coup ça doit être on prend notre temps on observe on regarde s'il y a des choses et pour Sleeping God du coup on va être obligé de faire certainement une campagne de financement qui est liée à deux choses en fait c'est déjà invalidé est-ce qu'il y a suffisamment de gens qui vraiment veulent le jeu et qui ne sont pas payés 70 euros parce que ces 70 euros c'est vraiment un prix ça sera le jeu le plus cher de notre gamme on n'a jamais eu de jeu aussi cher en fait et donc même si on y croit l'idée de faire cette campagne c'est plus aussi une validation du marché de dire est-ce qu'il y a au moins 200 personnes prêtes à mettre le prix et à nous aider à payer cette traduction cette traduction qui est monumentale c'est un monument ce jeu en termes de texte parce que pour le coup c'est un vrai jeu narratif je crois que c'est vraiment le vrai premier jeu 100% narratif de Locat par rapport à donc tu avais Above and Below qui était vraiment du set collection et un petit peu de worker placement gentiment et avec donc ce petit côté narratif de mini-adventure une version plus joueur avec Nirenfar donc toujours ce système Nirenfar qui m'entend en gamme un petit peu voilà alors que là on est vraiment dans un bac à sable total je t'écoute question bonus entre parenthèses parce qu'elle est uniquement pour moi il y a beaucoup de gens qui parlent de Sleeping Gods en disant qu'il est trop dur et trop punitif oui ou non toi tu le trouves trop dur ou trop punitif ou ça t'a pas choqué non alors pour le coup nous on passe un super moment vraiment on passe un super moment et jusqu'ici c'est une espèce d'aventure gigantesque et pour le coup non pas du tout ok bon il nous reste quelques minutes là de toute façon on a bien bien mordu sur le délai pour des petites questions il y en a une que j'aime bien poser aux éditeurs parce qu'elle est intéressante et vraiment d'actualité quel regard toi tu as tu l'as très vaguement évoqué tout à l'heure sur les logiciels comme Tabletop Simulator ou Tabletopia je vais pas refaire la même intro dans chaque vidéo mais en gros il y en a qui le voient comme le Napster du jeu de société pardon sachant que le logiciel est payant et que derrière on propose du contenu gratuit qui n'est pas validé par les éditeurs il y a des éditeurs qui censurent les mods est-ce que toi t'as un regard hostile est-ce que t'as un regard plutôt bienveillant disons que ça fait de la plus beau jeu comment Lucky Duck perçoit ce logiciel là je la regarde complètement bienveillant là-dessus je pense que c'est une fausse guerre cette histoire personnellement enfin tu vois en fait on en parlait avant et je suis d'autant plus sensibilisé à ça parce que je suis enfin on est une société qui fait du jeu hybride donc ça fait longtemps qu'on s'est confronté à la relation numérique jeu de société et le jeu de société est en pleine extension par rejet ou par besoin viscéral de sortir du numérique mais vraiment alors évidemment cette pandémie elle a pas aidé mais je pense que les besoins sont toujours là et du coup avoir un mode tabletop simulator de ton jeu c'est pas du tout au contraire tu vois même pire que ça moi je paye des gens pour vers une version tabletop simulator de mon jeu tu vois je paye pour être là-bas parce que je pense qu'il y a un jeu et son succès vient évidemment quand t'as un bon jeu une fois que t'as un bon jeu c'est du bouche à oreille c'est le plus de gens vont y jouer et puis c'est pas la même chose c'est pas la même chose écoute ok t'auras peut-être 200-300 personnes qui ne jouent qu'à ça comme ça mais la réalité c'est qu'en fait t'as beaucoup de gens qui ont besoin du matériel physique pour en profiter et donc voilà donc moi pour le coup j'ai aucun aucun avis négatif voire j'ai même un avis très très positif sur tout ça ok bon deux trois questions un petit peu moisies qu'il faut poser parce que les gens se demandent le jeu dont toi t'es le plus fier de tout ce que t'as pu sortir de tout ce que l'ikido qui a pu produire est-ce qu'il y en a vraiment alors Destiny c'est pas sorti donc il compte pas vraiment ouais non bah évidemment c'est Chronicles of Crime aujourd'hui c'est un jeu c'est un jeu on vient de signer la 25ème langue en turc juste avant la 24ème c'était le serbe donc voilà c'est un jeu qui va être en Serbie en serbe donc voilà je pense que ça reste le jeu dont t'es le plus fier parce que c'était aussi un pari tellement risqué à l'époque on a plein de gens qui disaient oh là là les gars vous êtes fous de oh là là Martha ok 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 excuse moi je viens d'arrêter je t'en prie mais alors là en termes de PR c'est génial ça c'est génial regarde là t'augmentes le capital sympathie là c'était préparé à l'avance non ton papote puis là j'ai ma fan qui vient de me rappeler que ding 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 les leurs et donc du coup Chronicles of Crime sans question parce qu'en fait au final ça reste ça reste notre plus gros succès tu vois 300 000 jeux vendus dans le monde 25 langues et c'est sûr voilà comme je disais pour reprendre le fil de ma pensée c'était surtout un énorme pari parce que beaucoup de gens nous disaient oh là là mais personne ne voudra d'un jeu hybride personne tout le monde va cracher sur votre truc moi personnellement s'il y a un appareil s'il y a un appareil pour un téléphone moi je ne veux pas jouer à ton truc et donc ça a été donc c'était ça a été fait avec pas mal de stress alors qu'on savait qu'on avait quelque chose de vraiment différent et qui utilisait des compétences qui venaient de notre histoire d'avant du jeu vidéo en fait parce qu'en fait j'en parlais vraiment j'ai cofondé deux sociétés de jeux vidéo avant qui fait que c'est pour ça qu'on a réussi à faire ce jeu parce qu'on n'était pas dépendant d'une société tierce on a fait ça tout en interne même le développement donc voilà donc ça serait clairement le numéro 1 et le numéro 1 de la concurrence quel est le jeu que toi tu aurais aimé éditer le meilleur jeu à ton sens qui est sorti récemment et que tu dis celui-là vraiment c'est une perle et j'aurais bien voulu qu'il soit Lucky Duck et bien écoute figure-toi que j'ai la chance de te dire qu'il va devenir Lucky Duck c'était Dice Throne moi je suis alors pour l'histoire de Dice Throne ça fait deux ans que je t'aime Gavan mais deux ans parce qu'en fait on se connait assez bien c'est un petit milieu on se respecte beaucoup l'un l'autre on s'est rencontré quelquefois beaucoup de gens ne savent pas mais Lucky Duck c'est un éditeur américain avant d'être français en fait on est notre grand marché aux Etats-Unis donc moi avant la pandémie je suis 400 fois par an aux Etats-Unis donc on s'est rencontré souvent là-bas et ça fait plus d'années que je me dis Gavan je veux vraiment faire Dice Throne c'est un jeu j'ai passé des heures avec mon fils votre production est magnifique ça donne vraiment envie il me dit écoute ok on y travaille tous les deux trois mois j'en ai le voir où est-ce qu'on en est Gavan est-ce que je peux le faire ah ok le mois prochain puis six mois plus tard bon alors Gavan où est-ce qu'on en est puis finalement ça y est ça a été là il y a trois mois ils m'ont enfin contacté en me disant ça y est on est prêt à y aller donc c'était Dice Throne c'était je suis très très fier est-ce que tu es capable de me répondre c'est quoi le plus mauvais jeu chez Lucky Duck Games est-ce qu'il y en a un que tu regrettes sans parler de termes de vente mais à ton sens vraiment globalement le genre lui-même je ne répondrai pas à ça parce qu'en fait il y a aussi d'autres auteurs évidemment c'est comme dire c'est lequel de tes fils que tu aimes le moins je peux pas dire que c'est celui-là le pauvre gars bon je vais finir par te laisser la parole parce que quand même je l'avais dit en introduction donc tu l'as pas vu t'es quand même assez courageux d'être venu aujourd'hui parce qu'il y a des questions qui sont pas toutes faciles et réagir à une communauté qui est c'est ma question à la fois de plus en plus exigeante cruelle et puis qui cède facilement à l'instinct grégaire on s'acharne vite sur celui qui fait la une quelle réaction t'as qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens-là parce qu'il y a ces gens-là donc qui sont exigeants, cruels et puis t'as aussi les gens qui nombreux m'ont envoyés par message je dis quand même merci à Vincent pour tout ce qu'il fait en termes de localisation pour nous permettre d'avoir l'accès à ces jeux donc peut-être aux deux extrêmes de ta communauté qu'est-ce que t'as envie de dire aujourd'hui finalement il n'y a pas d'extrême en fait au final je pense que que ce soit les gens qui sont durs avec nous en fait ça fait 15 ans que je suis entrepreneur donc ça fait que 5 ans que je suis entrepreneur dans le jeu société j'étais 10 ans entrepreneur dans le jeu vidéo et mon constat au final c'est qu'en fait même les gens qui sont durs avec nous ce sont des gens qui sont passionnés qui avaient une attente qui avaient une espérance envers nous un gage envers nous et qu'on a déçu donc que ça soit dans le positif ou dans le négatif au final ça reste des gens qui regardent le kiddock avec une attente forte et pour ça je vous dis merci beaucoup de votre confiance et la seule chose que je peux faire face à ça c'est toujours d'être le plus honnête le plus transparent d'admettre quand on fait des bêtises de mettre des dollars quand on n'en fait pas là je te dis on a mis quasiment entre 160 000 dollars de réparation pour nos backers de la première campagne on a avancé une campagne qui clairement va nous faire un peu mal sur le truc mais c'est une manière de dire on s'est foiré on l'admet on va réparer on va vous écouter on n'est pas parfait on est humain autant que vous mais on est remerciant de votre confiance parce que sans vous on ne serait pas là donc que ce soit les gens qui me disent merci ou que ce soit les gens qui sont mécontents de nous je vous dis quand même merci aux deux parce que il nous faut et l'un et l'autre pour progresser et de devenir meilleur il faut autant d'encouragement que aussi de gens qui nous critiquent pour nous faire évoluer merci pour cette transparence alors on peut peut-être rappeler les dates la date butoir pour la deuxième campagne de Kingdom Rush sur Gamefound donc c'est le 4 c'est ça 4 mars de cette deuxième campagne 4 mars et puis on a la campagne de Dice Throne 1 qui arrivera le 9 mars pour le coup pas sur Kickstarter ni Gamefound mais sur Game on Tabletop qui est un peu la plateforme qu'on prend pour tout ce qui est localisation francophone c'est pas parce que les autres campagnes les autres lieux sont pas bien c'est juste pour pas mélanger Gavan et sur Kickstarter donc nous on va sur Game on Tabletop c'est un peu devenu notre plateforme voilà et c'est vrai que il s'est passé beaucoup de choses notre dernière campagne alors c'est vrai que pour parler de Game on Tabletop c'est aussi un gros point d'apprentissage ici comme c'était des c'était des campagnes qui n'ont jamais été traitées de la même manière dans un Kickstarter avec leur stretch goal et puis avec beaucoup plus de gens en interne qui s'occuperaient de ça donc il y a une vraie volonté de changer ça en 2021 avec maintenant une équipe de 3 personnes en France et donc un meilleur suivi de ces Gamefound une meilleure une meilleure qualité de traduction également avec Harvey de Siegfried donc voilà pas mal de changements sur l'équipe francophone et cette croissance en France encore une fois qui ne pourrait pas arriver sans les joueurs qui nous font beaucoup de choses à attendre merci beaucoup en tout cas et puis à très bientôt Vincent merci à toi bonne journée merci d'avoir suivi cette interview je vous rappelle que si vous aussi vous voulez participer et poser vos questions vous avez deux options soit mon compte Twitter soit le forum de Quod.com les deux liens sont dans la description je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt